Bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux et amoureuses du football, bienvenue à vous. Bon les amis, petite vidéo aujourd'hui, puisqu'on a des nouvelles fraîches concernant un peu le mercato du PSG, notamment du côté des départs. Donc on va faire un petit peu le tour, on va parler de la déclaration d'Ander Herrera, Xavi Simons, Ariola et Neymar. Voilà, donc pour commencer, Ander Herrera les amis, qui a déclaré qu'il souhaitait rester au PSG, qu'il était bien en PSG, qu'il souhaitait rester et profiter. Donc j'ai envie de te dire pour faire court, profiter c'est le mot idéal pour Ander Herrera. Bien sûr la soupe est bonne, on kiffe notre petite vie à Paris, notre gros salaire, même si on joue pas tant pis, on veut rester et profiter. Donc j'ai qu'une chose à dire pour Herrera, foutez-moi ça au loft, ok ? Parce que là il y en a ras-le-bol. Bref, ensuite les amis, monsieur passe en retrait, monsieur blessé souvent, mais non c'est plus possible. Au bout d'un moment je veux bien, je veux bien, les mecs comme Herrera, c'est vrai, il a jamais rien à se reprocher Herrera, c'est un bon gars, il est professionnel et tout, mais on le voit tous sur le terrain, tout le temps il joue en retrait, il apporte pas ce qu'il faut au milieu de terrain. Et puis si je te demande là maintenant c'est quoi que tu retiens le plus d'HERERERA au PSG, malheureusement c'est son affaire au bois de Boulogne. Donc non, c'est bon, on en a rien à faire, tu veux rester, tu veux profiter, tu dégages. J'espère, il y a du boulot, il y a du boulot pour enterrer Enrique et Campos sur ce niveau-là. C'est pour ça que moi le mercato côté départ me hype autant que les arrivées. J'ai vraiment hâte de voir qui va se barrer de ce club, parce qu'il y en a vraiment qui doivent dégager. Voilà. Ensuite les gars, c'est le petit Xavier Simons qui apparemment devrait prolonger son contrat, d'après Fabrizio Romano et d'autres médias, l'équipe aussi je crois. Xavier Simons devrait prolonger à longue durée et puis être dans la foulée prêté au PSV Ndoven. Donc moi je trouve l'idée vraiment très bien, parce que ça j'en ai déjà parlé. Les titis parisiens, si tu les gardes, que tu les prolonges ou que tu les signes pro pour leur premier contrat, si tu vois en eux un gros potentiel mais que tu ne peux pas pour le moment leur offrir du temps de jeu, parce que la route est barrée, parce qu'il y a d'autres joueurs avant, tout ça, et bien prête-les, prête-les, ne les laisse pas en tribune comme tu as fait tout le long de la saison et ce qu'on a reproché à Pochettino. Tu les prêtes, et puis en plus au PSV Ndoven, son pays, puisqu'il est hollandais, il va pouvoir s'acquérir. Là on va pouvoir voir vraiment, puisqu'en plus Ndoven ce n'est pas un petit club aux Pays-Bas. Donc on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Je crois que le PSV Ndoven va jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc voilà, ensuite là tu peux voir vraiment ce que ça va donner. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de temps de jeu qu'au PSG. Et ensuite, si tu vois qu'il explose, tu le récupères et tu le gardes. Voilà, c'est comme ça qu'il faut procéder avec les titis, à qui tu ne peux pas offrir du temps de jeu tout de suite. Ensuite les amis, la nouvelle info, c'est qu'à Réola, le PSG et West Ham sont tombés d'accord. Réola va être définitivement transférée à West Ham. Donc à Réola, quand tu vois le salaire mirobolant qu'il a, ça va nous faire enfin un gros salaire qui part. Je crois que ça parle soit de 12 millions, soit à peu près 10. Bon, tu me diras, voilà. Réola, de toute façon, n'avait plus du tout sa place au Paris Saint-Germain. Donc c'est très bien pour lui et c'est très bien pour nous. Et ça serait peut-être le premier départ important avec des liquidités. Tu vois, comme je t'ai dit, 10 ou 12 millions. Donc voilà. Maintenant les gars, pour tout ce qui est officialisation, que ce soit départ ou arrivé, il faut connaître, il faut faire des choses dans le bon ordre. Tant qu'il n'y aura pas le licenciement de Pochettino, enfin tant qu'on ne saura pas qui sera le prochain entraîneur du PSG, il n'y aura rien au niveau des arrivées et des départs officiels. Tout va s'accélérer après. Parce qu'avant, tu dois faire l'immogeage du coach, officialisation du prochain coach, du nouveau coach, et ensuite les joueurs qui arrivent ou qui partent. Donc il faut que le PSG se dépêche. Le PSG reprend l'entraînement lundi, pas demain mais de la semaine prochaine, donc dans 8 jours. Pochettino est toujours là et le prochain entraîneur n'est toujours pas là. Pochettino s'accouinge, je ne sais pas ce qu'il y a. Lui défend son steak, défend celui de ses adjoints, il veut récupérer le moindre centime. Le PSG essaie de négocier. C'est dommage parce que même, tu vois, même dans le licenciement d'un coach, on galère. Mais ça c'est aussi la faute du club qui avait donné un salaire mirobolant Pochettino. Et après, ben voilà, t'es un petit peu comme avec les joueurs, t'es coincé, ça traîne. Bref, faut que ça se dépêche. Maintenant les amis Neymar. Ah, vous allez me dire, tu parles encore de Neymar. Ben j'ai pas le choix, c'est l'actualité. Neymar apparemment, selon Loïc Tanzy, alors Loïc Tanzy, je ne sais pas si l'information est vraie à 100%. En général, Loïc Tanzy, c'est assez quand même solide au niveau des informations. Loïc Tanzy qui dit que Neymar et son clan n'ont pas apprécié la sortie de Nasser à son égard. Quand on pose la question à Nasser dans l'interview s'il souhaite, si Neymar sera dans le nouveau projet du Paris Saint-Germain, Nasser répond, nous voulons des joueurs qui se donnent à 100%, qui soient sérieux, qui montrent une bonne mentalité, un bon professionnalisme. Donc en gros, il attaque directement Neymar parce que la question, elle fait référence à Neymar justement. Donc Neymar, ça ne lui a pas plu apparemment. Donc moi, je vais vous dire les choses, les gars. D'accord ? Moi, Neymar, si l'information est vraie, c'est que ça prouve encore une fois que le mec, il n'a aucune remise en question. On l'a vu récemment. On l'a vu récemment lors des sifflets au Parc des Princes, quand il dit, j'ai encore trois ans de contrat, les supporters peuvent me siffler, c'est pas grave, ils vont vite, ils vont vite se lasser, en quelque sorte. Tu vois ? Il n'y a pas de remise en question. Tu vois ? Donc moi, on me dit tout le temps, tu veux que Neymar se cassent ? Mais par contre, Messi, ça ne te dérange pas qu'il reste. Mais regarde la différence. Regarde, Messi se fait siffler. Messi, les gars, je suis le premier à dire, la saison de Messi, elle n'est vraiment pas satisfaisante. Elle est, pour moi, très mauvaise, la saison de Messi. Puisque même s'il a mis quelques passes décisives, etc. Là, on ne parle pas d'un joueur lambda, on parle de Messi. Les statistiques cette année au PSG, son rendement au PSG, et même son attitude sur le terrain, où il court beaucoup moins qu'avec l'Argentine, pour un mec comme Messi, c'est inconcevable, les statistiques qu'il a, et le rendement qu'il a sur le terrain, c'est-à-dire de ne pas courir autant qu'avec l'Argentine. Oui, sa saison, elle est mauvaise, mais au moins, Messi, il a le mérite de te dire, et lui, ça ne fait qu'un an qu'il est là, ça ne fait pas cinq ans, Messi a le mérite de te dire au moins, oui, les supporters m'ont sifflé, c'est comme ça, je peux les comprendre, et l'année prochaine, je vais tout faire pour montrer, pour retourner la situation. Voilà ce que moi, ce que je préfère, pourquoi je préfère voir un Messi rester qu'un Neymar. Et en plus, Messi ne se blesse pas tous les quatre matins. D'accord ? Donc, déjà, rien que là, il y a une différence qui fait que tu as envie de donner une deuxième chance à Messi, et te dire, la première saison a été compliquée pour plusieurs choses, l'adaptation, pas de préparation, le Covid, voilà, d'accord ? Séparation pendant longtemps avec son... Tu vois, il quitte Barcelone, sa famille n'est pas bien quand il vienne à Paris, ce qui est normal, Barcelone, ça a été toujours... Ils n'ont connu que ça. Donc, tu vois, la famille qui n'est pas bien, les enfants qui doivent se réadapter à une nouvelle ville, un nouveau pays, une nouvelle langue, lui qui n'a jamais joué ailleurs qu'à Barcelone, il n'a pas eu de préparation physique, les allers-retours avec la sélection, la fatigue, le Covid, tout ça. Tu peux te dire, ok, Messi, c'était vraiment une saison d'adaptation, il n'y a pas de souci, on lui laisse une deuxième chance, parce que ce n'est pas la même mentalité, et je viens de vous le dire là, par rapport à les deux, la différence entre leur déclaration sur les sifflets. Voilà la différence, voilà la différence de mental. Voilà pourquoi je préfère encore garder Messi que l'autre. L'autre, ça fait 5 ans, je vous l'ai dit, ça fait 5 ans que c'est que des interrogations. Est-ce qu'il va comprendre qu'il faut arrêter de se coucher tard ? Est-ce qu'il va comprendre qu'il faut arrêter de picoler du rouge le soir ? Est-ce qu'il va comprendre qu'il faut arrêter les tournois de poker jusqu'à 3h du matin ? Est-ce qu'il va prendre conscience qu'il faut arrêter de revenir de vacances des kilos en trop ? Est-ce qu'il ne va pas se blesser ? Est-ce qu'il sera là dans la dernière ligne droite à partir de février où tu attaques les 8ème de Ligue des Champions ? Est-ce qu'il sera là ? Est-ce qu'il est là ? Dans quelles conditions physiques il sera ? Dans quelle forme il sera ? C'est que des interrogations. Est-ce qu'il n'y aura pas encore des histoires ultrales sportives autour de lui ? Etc, etc. C'est toujours le même bordel. Et je n'en ai rien à faire moi de ces groupies là. Qu'ils le défendent H24, ces groupies, le chemin du roi sur Twitter. Ces mecs qui avant supportaient le Barça quand lui était au Barça. Et qui maintenant viennent polluer, insulter les supporters du PSG quand on dit des choses véridiques sur Neymar et qu'on le critique sur des faits réels. Ça insulte ta mère, ça se moque de ton physique, ça ceci, cela. C'est leur seul argument pour défendre Neymar. Ou leurs seuls arguments c'est « Il a fait un bon final 8 ! Il a été bon cette saison en fin de saison. Il a staté contre Grest et Clermont et Reims, d'accord ? Il est bon Neymar ! » Tu vois ? C'est leur seul argument à ces gens-là. Ou alors leur argument « Ouais, vous ne l'avez pas donné assez d'amour ! » Mais les gars, à 30 balais, si le mec, il faut lui donner de l'amour pour comprendre qu'il faut être professionnel, avoir une bonne hygiène de vie et être un joueur de football, parce que moi, je ne le considère plus comme un joueur de foot, au bout d'un moment, il faut arrêter. Mais qu'il aille postuler dans les feux de l'amour ou au bachelor. Tu vois ? C'est quoi ce délire ? Il n'en a pas eu de l'amour, Neymar ! On a allumé la tour Eiffel pour lui, il a été accueilli au parc comme M.R.A. Il n'a pas été accueilli quand il est arrivé. Il a eu directement première présentation au parc, une chanson à son effigie. Au bout d'un moment, il faut arrêter le délire. Donc le mec, il a besoin d'être aimé pour bien jouer et bien se comporter. Si tu veux être aimé, je ne sais pas, remets ton question. Pose-toi pourtant justement la question pourquoi les mecs ne t'aiment pas ? Pourquoi les mecs te siffent ? Pourquoi les mecs en ont ras-le-bol ? Pourtant, moi, j'étais le premier à être comme un dingue quand il est arrivé. Mais encore une fois, en 5 ans, 50% des matchs, le seul argument, c'est de te dire qu'il a été bon au final 8. Aucune saison pleine et régulière. Mis à part la saison Covid qui a été arrêtée au milieu de la saison, c'est tout. C'est trop peu. Ouais, mais tu comprends, il nous a permis de passer les poules à certains moments. Mais les matchs de poules, on les passait déjà même avant lui. Tu le fais venir, c'est pas pour passer les poules, c'est pour gagner la Ligue des Champions. Deux buts en phase finale de Ligue des Champions en 5 ans, t'es content toi ? Pour un tel joueur. C'est exactement ce que je disais pour Messi. Messi, je disais la même chose tout à l'heure, je te disais, les statistiques qu'il a cette année, c'est bien pour un joueur lambda, mais pas pour une légende comme Messi. C'est insatisfaisant. Eh bien Neymar, c'est pareil, le rendement en 5 ans, c'est trop insatisfaisant. C'est trop faible. C'est trop insuffisant. Tu vois ? Au bout d'un moment, il faut arrêter. Donc si monsieur, ça ne lui plaît pas la déclaration de Nasser, parce que dès que tu ne le caresse pas dans le sens du poil, le mec, il n'est pas content, il veut se casser. Eh bien, encore une fois, prends des clics et tes cliques et débarrasse-nous de ton fardeau. Pars et prends le chemin du roi avec toi et barrez-vous. Vous aurez à votre palmarès supporter du Barça, supporter du PSG et bientôt peut-être supporter de Chelsea puisqu'ils le veulent apparemment. Eh bien, vas-y ! Allez-y ! Et vous ne viendrez plus polluer l'ATL des supporters parisiens. D'accord ? Eh, au bout d'un moment, ça suffit. Le mec, il a besoin d'un président, d'un directeur sportif, d'un coach, tout ça, pour lui faire comprendre à 30 balais. Il a le droit quand même de pouvoir se remettre en question de lui-même, le bonhomme à 30 ans. C'est plus un enfant ! À 30 ans, le mec, il a besoin d'un coach, d'un président, de supporter qu'il aime et d'un directeur sportif qui lui dit comment il faut manger, comment il faut boire, à quelle heure il faut se coucher, qu'il faut arrêter de geeker jusqu'à 3h du mat' ou de faire des tournes de poker à 3h du mat' Ouais, au bout d'un moment, c'est bon, là. Au bout d'un moment, c'est bon. Bref, allez, pour faire court, si il n'est pas content, si ça ne lui plaît pas, casse-toi, ça nous économisera un gros salaire. Je fais confiance à Campos pour aller le remplacer, il n'y a pas de soucis. Et puis, voilà. Le mec, il n'est pas indispensable. De toute façon, il est... Eh, les gars, comme je vous l'ai déjà dit en vidéo, quand il est sur le terrain ou pas sur le terrain, moi, ça ne change rien. Parce que maintenant, quand il est sur le terrain au PSG dans un gros match important, je n'ai plus le sentiment de me dire « Oh, il va faire basculer un match, il est là, c'est lui qui va nous sauver. » C'est terminé, ça. Maintenant, c'est plus pour Mbappé, ça. Tu vois ? Ce sentiment-là. Donc, moi, qu'il soit là ou pas là, ça ne change rien à moi. Il a régressé d'une façon, je n'ai jamais vu ça. Et ça, on n'invente rien. Encore une fois, prends les vidéos de 2017 jusqu'à maintenant. Et tu as plus... Tu as juste cet objectif et avoir des yeux, en fait. Voilà. Bref. Allez. Sur ce, les amis, prenez soin de vous et allez, Paris.